allez on est parti deuxième game fly en bas à droite et en rouge et en haut à gauche nous avons th c'est tellement de la merde la vache exactement comment est ce que et le pire c'est que ces musiques là sont populaires quoi c'est dingue ça me rend ouf chaque fois que j'essaie d'écouter un truc comme ça je me dis c'est pas possible comment est ce que ça peut être populaire ces musiques là on dirait que je sais pas comment ils écrivent leur chanson c'est ces musiciens ces chanteurs mais on dirait qu'ils racontent n'importe quoi il pourrait raconter de la merde il pourrait dire poète poète craque craque pipi caca et ça passerait quand même avec l'orbite derrière les gens seraient là oh ouais putain c'est trop bon on allait on écoute la musique je fais remettre la musique du jeu d'ailleurs ouais voilà allez c'est parti archimage contre blade master normal est-ce que peut-être il va faire un 2 farm tech le th c'est pas forcément nécessaire mais c'est pas mal comme bo scrap papa papa cette chanson est folle voodoo lounge déjà posé le karma des items qui à la dernière game ça a donné un bloodmage tanky mais bon de toute façon il est tellement focus sur les sorts que ça n'a pas changé grand chose c'est l'autotune aussi qui est insupportable est-ce que c'est possible en écoutant une chanson de reconnaître qu'il y a l'autotune ou pas parce que moi je sais même pas comment ça sonne ou pas je voudrais je regarde des vidéos peut-être que c'est expliqué quelque part sur youtube merci à toi squash merci pour le sub aussi j'ai écouté des subs précédemment mais elle a déjà eu lieu hier la deuxième grande finale et je me suis imposé en perdant zéro unité je sais pas si tu te rends compte mais j'ai perdu zéro unité cette game il me semble oula 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 aller un premier paysan qui meurt un deuxième alors ça c'est pas bon parce qu'en fait il est parti sur double farm tech et quand on fait ça on n'a pas tant de paysans que ça au bois donc il lance un lumber mill direct par contre là on part en mode arras de l'autre côté à mon avis il essaye de ouais ok il veut pas laisser le deuxième bureau se poser et du coup il va essayer d'empêcher ça au max par contre l'archimage qu'il prend en la sauce putain mais ils mongolisent à mort flak a pas acheté de circlètes par contre allez le bureau qui est reposé ce bureau là qui shoot 24 7 il a déjà perdu masse bois à faire ça ça va être annulé encore interdiction de deuxième bureau en fait s'il arrive à le cancel encore au moins une ou deux fois on va dire quand le tier 2 finirait il n'y aurait pas de bureau mais bon là ça a été lancé à temps pour finir à peu près en même temps j'ai bien merdé j'aurais pu mieux faire à un moment mon bm me suis plus le foutu ouais bon il a oméga read parce qu'en fait th avait pas scouté il me semble donc il savait que fly aime bien faire un bureau tech et c'est pour ça qu'il a go de l'autre côté de la map donc il a eu un gros raid si c'était pas un bureau tech bah il aurait pas pu annuler les les prochains bureaux à mon avis ils se connaissent super bien les deux il va tp ouais tu peux pas laisser mourir en fait même si c'est que niveau 1 juste niveau que ça donnerait un blade ce serait pas bon bon du coup niveau bois il est pas très bien mais c'est pas la fin du monde ouais y'a un shop au moins de l'autre côté déjà pas de temps à perdre le blade qui va foncer et le warmilk a été fait il a peut-être peur de se faire tower rush un petit peu plus tard qu'est-ce qu'il va creeper je pensais qu'il allait faire ça mais en fait c'est prévisible où il va il veut rego on dirait beast master non il n'a pas la thune il n'a pas beaucoup de thunes on va dire est-ce qu'il va beast master ouais on dirait oh là là le build ah c'est dingue quel bo ah ben non c'est quoi que ce nom de merde lapis concocteur d'accord oh là là attention ça gifle shadow hunter qui est presque harte à mon avis monsieur lapis concocteur va prendre il est en train de pisser surtout c'est lui qui est en train de pisser là mais il va prendre une bonne bifle à des bons îles quand même on veut le début il aura même pas besoin de l'ex je crois ouais il va tomber juste comme ça et derrière ça contre l'ex ex des footman ou pas ouais question de nous hum mais pourquoi th à hurler syrie parce qu'il a perdu deux paysans qui devaient miner le bois donc en la posant comme ça ça lui permet de miner le bois plus rapidement vu que la syrie est plus proche des arbres que que son bâtiment principal bestiaire qui est posé et un autre footman qui va mourir bon alors par contre th il a décidé de ne pas creeper cette game et le mec va rego c'est une blague ah non c'est bon il va creeper au middle quand j'ai vu sortir j'ai dit bon c'est bon il est pas bloqué ça va en fait et en fait le dieu le dieu c'est magnifique c'est magnifique il se fait sortir c'est trop bien joué putain c'est trop bien joué il s'est poussé je suis content d'être resté dessus parce que si j'aurais pu le rater facilement ça et derrière ça mais enfin il n'a pas de kit tower mais on dirait qu'il veut tower rush quand même ça ramène les militias de l'autre côté on a shadow hunter niveau 2 n'importe quoi cette game il n'y a pas de l'autre souvenez-vous le blade master qui prend la sauce il va de huile il a quand même acheté attention là les creeps oh la 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 baffe qu'il a pris le prêtre il le veut un ce blade master et du coup un prêtre est mort ah ouais c'est dommage 50 sur une attention oh la la c'est magnifique c'est magnifique ça slow tout par contre mais les creeps qui sont en train de défoncer les unités à th oh la la encore un prêtre mais putain c'est ces creeps ont presque tué trois casters à eux-mêmes et ça voulait tower rush mais à mon avis vu qu'il a perdu son alchimiste et qu'il reste pas grand chose il va falloir back et peut-être aller creeper et à mon avis th dans cette dans cette game il est vraiment dans la merde parce que là le shadow hunter commence à se rapprocher du niveau 3 et ça a commencé à faire très mal regardez moi ça ce petit mec là il est à cheval merde je rate la fight ok non c'est bon ils ont ils ont désengagé non il l'a refait mais putain met ton rallye pointe ici il va devoir faire la bim c'est n'importe quoi oh la la et cette fois-ci il a laissé la tour se finir derrière allez s'il mettait bien le rallye pointe là ça passerait facile je suis content de l'avoir attrapé ça à chaque fois parce que c'est un détail important quoi le mec se fait chier à ressortir donc la lodge a été ultra tardif cette game et on va peut-être enfin avoir très bientôt le premier spirit walker ça annule la clarity ça a volé ah ouais quand c'est l'hérité coup l'archimage qui prend la sauce le bim master qui est vraiment low mais alors il est niveau 3 je l'avais même pas vu en fait niveau 3 shadow hunter normalement c'est censé être vraiment tendu pour th de réussir à gagner une fight il n'a pas de breaker en plus il vient lancer son premier mais ça va mettre du temps salut todorat au fait oula 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 attention on envoie le link spray sa tentation allez bon c'est c'est combien c'est la dixième fois qu'il se suivonne celui-là ouais il n'y a pas d'invis il n'y a pas d'invis il a fait du breaker derrière donc c'est mort garantie le blade pendant ce temps qu'il saute sur les casters ça va manger il a faim il a faim ce kodo il recule directement derrière il lui reste au moins deux heal à mon avis ça aide la game qu'est ce qui nous prend le blade il est en train de sauter sur les casters l'alchemist qui meurt ça recule une sorcière de justesse l'archimage qui se fait target wind walk ah il a pris wind walk niveau 1 du coup c'est crit niveau 2 et fly qui massacre th sur ces deuxièmes game il est réel à mon avis il est réel qu'il on Sous-titrage ST' 501